Tout le monde a dit qu'il n'y a pas d'accord. Non, il n'y a pas d'accord. Il y a des personnes qui saoulent les doigts de l'arrivée, qui ont des bombes, et l'autopsie n'est pas. Mais ici, il paraît qu'on accompagne la famille pour porter plainte. On a vu les avocats. Ils doivent être en train de s'arrêter. Aujourd'hui, on a vu que la gendarmerie n'a pas été enquête. Il y a un petit peu qui n'a pas été enquête. On sait où on peut aller. Mais il faudrait qu'ils sachent qu'une enquête indépendante qu'ils doivent avoir pour qu'ils soient en train de s'arrêter. Tout le monde sait qu'ils sont en train de s'arrêter. Si on a fait une affaire, on a fait une affaire. Nous savons qu'ils doivent être en train de s'arrêter. Les plaintes ont été en train de s'arrêter. La famille dépose des plaintes et nous les accompagner. Ils vont les accompagner pour qu'ils ne s'arrêter. Pour dire que, dans cette plainte, il y a déjà des avocats pour s'arrêter. Il y a des avocats pour s'arrêter. Il y a des avocats pour s'arrêter. Il y a des avocats pour s'arrêter. Donc, pour leur dire, ils ont dit Askan au Sénégal. Ils ont dit qu'ils sont en train de s'arrêter. Ils ont dit qu'ils sont en train de s'arrêter. Ils sont en train de s'arrêter. Ceux qui nous ont décidé, ils sont en train de s'arrêter. Ils ont été en train de faire en train de s'arrêter. Il faut que de se remettre lesquels ils leèvent. Ils sont en train de s'arrêter. Parce que l'on ne veut qu'ils puissent pas faire. Ils n'ont pas déjà fait que ça aux gens sont telles. Parce qu'ils ne peuvent pas les姿ations. Ils n'ont pas encore arrêté. Mais nous avons décidé... de ne plus accepter de nous faire tuer comme des rats. Nous avons décidé de ne plus accepter de nous faire tuer comme des pentades. Nous sommes des Sénégalais et nous croyons en ce pays. On a égorgé nos parents devant nous. On a imploré l'assistance de l'État. Aujourd'hui, que la paix est définitivement assise sur cette région, ce que nous constatons, c'est inacceptable. C'est une partie du Sénégal qui est debout et qui est devant vous pour dire non. Nous n'accepterons pas que ce pays soit divisé. Nous croyons au Sénégal un et indivisible. Nous avons continué au commissariat central, hélas, où nous avons trouvé le tout nouveau commissaire bombardé en mission commandée, un certain Ibrahima Diallo, qui s'est précipité à courir vers nous. Nous avons eu la naïveté de croire qu'il venait accueillir Guy pour lui servir à la limite un café. La surprise était grande de constater qu'il a conduit Guy-Marie Sagnan devant moi dans les grilles du commissariat sans même répéter la formule respectueuse de la République. J'ai fait droit. Le Macazamance, c'est la République, fait partie de la République du Sénégal et personne n'y pourra rien. Même pas nous-mêmes. Monsieur le Président Makissal, nous vous interpellons et vous demandons, au nom de la Constitution, au nom de votre prestation de serment, d'arrêter le carnage que vous êtes en train de faire sur les fils de Bignonna. On ne peut plus continuer à regarder nos frères avec qui on cohabite, avec leurs épouses, avec leurs enfants, nos frères gendarmes, déguenés et tirés sur nos frères. Nous avons été témoins aux couleurs de beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire en espérant que la justice fera son travail. Vous avez éliminé la liste. Vous avez tenté d'éliminer la liste nationale. Maintenant que vous savez que ça ne passera pas, vous êtes en train de tenter d'éliminer les candidats. Et la première personne en liste s'appelle Guy-Marie Sagnan. Prochainement, ce sera le docteur Ndeignyma. Et puis après, Madame Ousmana. Et puis après, qui d'autre ? Ça ne passera pas. Peut-être oui, mais après avoir passé sur nos cadavres.